C'est une sourde guerre religieuse. Religieuse, c'est-à-dire psychologique, psychique. C'est au niveau psychique qu'on doit se relever. Et en ce sens, le maire de Bordeaux, et de manière dictatoriale, vraiment, sans recueillir l'avis de la population, il a interdit l'Arbre de Noël de la Grand Place Bordeaux. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire à nos enfants. Ils sont en train de les violer. Ils sont en train de violer nos enfants psychologiquement. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. J'ai la patate aujourd'hui parce que, pas que les choses aillent bien, mais je vais me sentir super utile. Voilà, je vais me sentir très utile parce qu'en ce moment, on est en guerre. C'est Macron qui l'a dit, hein. Il a dit on est en guerre et il a parfaitement raison. Sauf que c'est une guerre invisible, une sourde guerre religieuse. Voilà. Et sauf que dans cette guerre, il y a le gouvernement qui est dirigé par de grandes sectes qui fait la guerre à son peuple, mais plus particulièrement à une partie de son peuple, la partie de son peuple qui fête Noël. Oui, mes amis, maintenant, on fait la guerre à Noël. Cette année, on ne pourra pas fêter Noël comme nous le faisions les années précédentes. On ne pourra pas être réunis à plus de, je ne sais pas, peut-être 4, 5, 6 personnes. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Toutes les fêtes de Noël ont été annulées. Tous les champs de Noël, les événements que les enfants faisaient. Nos enfants sont masqués. Nos enfants sont traumatisés. Ils ont peur du virus. Quand vous faites porter un masque à un enfant de 6 ans, vous le traumatisez à vie. Nos enfants vont probablement garder leur masque toute leur vie. Et dans 40 ans, notre monde ressemblera à Star Wars. Les agents, les soldats de l'Empire, tous avec leur masque. Ça va être ça, dans 40 ans, l'Occident. Parce qu'on enlève toute la magie du cœur de nos enfants. Ça, ça caractérise la religion de l'Occident. Et voilà pourquoi cette sourde guerre religieuse que Macron nous mène, elle est en fait orientée contre le Père Noël, contre la fête de Noël. Parce que, qui a le pouvoir ? Il y en a beaucoup qui disent, et ils ont parfaitement raison, celui qui a le pouvoir, c'est celui que vous ne pouvez pas critiquer. Or, on ne peut pas critiquer les religions abrahamiques, et principalement d'eux. Parce qu'on peut critiquer quand même le christianisme, il faut le dire. Mais on ne peut pas critiquer, je ne vais même pas les nommer, puisqu'on n'a pas le droit de les critiquer. Mais vous les connaissez, ces religions. Et ces religions, elles ont monté en puissance depuis le 11 septembre 2001. Elles ont monté en puissance. Et ça, c'est grâce au gouvernement, c'est grâce au pouvoir occulte, que la franc-maçonnerie exerce en faveur de ces religions. Parce que la franc-maçonnerie, qu'on veut faire croire qu'elle est opposée à la religion, c'est complètement faux. D'ailleurs, les gens qui ont ce discours sur internet, maintenant, pètent les plombs. Parce que d'un côté, ils disent, les francs-maçons sont au pouvoir, ils sont contre les religions. Et puis, en fin de compte, quand tu sors dans la rue, tu vois de la religion partout maintenant. Il n'y a plus que de la religion. Et ces religieux, qui exercent un pouvoir occulte, donc, ils révèrent tous le même dieu, que ce soit franc-maçon, ils se réfèrent tous à Jérusalem, comme lieu saint, au dieu unique, à faire descendre la région Jérusalem céleste. Voilà, c'est le messianisme des religions du désert. Ils attendent tous un nouveau prophète, ou le retour du prophète, on ne sait pas, bref. Ces religions-là, elles ont monté en puissance, et on ne peut pas les critiquer. Et donc, elles sont au pouvoir. Arrêtez, bande de singes, sur Internet, à nous faire croire que franc-maçon et religion, c'est opposé, c'est complètement faux. Ils avancent main dans la main, ces sectes, pour faire avancer leur dieu unique, impitoyable, qui est un dieu anti-occidental. J'ai bien dit anti-occidental. Bah oui, mes amis. Ils ne m'aiment pas, moi. Moi, je n'ai jamais été aimé. J'ai toujours été détesté. Vous avez vu, je balance des messages d'amour sur Internet. Je balance des connaissances. Il n'y a pas d'écho, c'est bizarre. Et puis, aujourd'hui, voilà, la première preuve, c'est qu'on ne va pas nous laisser fêter Noël. Donc, le gros marqueur anti-Noël, parce qu'eux, en fait, ils savent que Noël, c'est notre ancienne religion. La vérité, elle est là. Nous, on est les gentils. On est les occidentaux. On est trop francs. On est trop gentils. On n'a pas l'esprit serpent. Mais eux, ils l'ont. Et eux, ils savent que, en fait, avant, on avait une religion et que notre ancien dieu, c'était le Père Noël. C'était Odin. Tiens, bah, je vais l'inviter à nous rejoindre, Odin. Vous avez vu ça ? Enfin, ce gars-là. Il vous fait penser tout de suite, regardez son casque, à Astérix. Odin est un Gaulois. On verra ça bientôt, puisque les Gaulois et les Germains, c'est exactement la même chose. Encore un mensonge qu'on nous a balancé dans la gueule. Mais ça, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie purement guerre religieuse et anti-Noël. Donc, je le répète, s'ils font... Alors, je le répète, le gros marqueur de l'anti-Noël, c'est effectivement le confinement. Ils annulent toutes les fêtes de Noël, tout ça. Et puis, depuis des années, il y a plein de chrétiens extrémistes, notamment qui sont anti-arbres, qui sont contre les arbres de Noël. Et puis, les autres religions qu'on ne peut même pas nommer, bien sûr. Et en ce sens, le maire de Bordeaux a interdit officiellement, ça y est, et de manière dictatoriale, vraiment, sans recueillir l'avis de la population. Il a interdit l'arbre de Noël de la Grand Place Bordeaux. Ouais, je l'appelle comme ça. Elle s'appelle peut-être Place du Maréchal ou du Général, mais bon, moi, je l'appelle Grand Place Bordeaux. L'arbre que tous les enfants avaient l'habitude de voir ne verront pas cette année. Tout ce qui remplissait le cœur de joie, tout ce qui donnait de la magie dans la ville de Bordeaux, cet arbre de Noël à Bordeaux est interdit de manière dictatoriale et unilatérale par le maire de Bordeaux. Donc ça, c'est un marqueur très fort de cette inquisition, cette nouvelle inquisition anti-Noël et en fait anti-païen, parce que c'est comme ça qu'ils nous voient, anti-gentils, anti-mécréants. C'est comme ça qu'ils nous regardent. C'est malheureux. Nous, on n'a pas... On est trop gentils. Je vous le dis franchement, nous, en Occident, on est beaucoup trop gentils. On n'a pas l'esprit tordu comme certains. Mais ils savent particulièrement que l'arbre de Noël et le Père Noël nous rappellent à notre seule véritable et authentique religion, celle des dieux gaulois, celle des dieux vikings, celle de Odin, de Thor, de Freya, de Frig, de Dana, d'Athéna aussi, d'Apollon. Voilà, toute cette magie de la mythologie des anciens dieux, ils savent qu'en fait, c'est une réminiscence, cet arbre de Noël de l'arbre sacré, Hugdrasil, de la mythologie nordique. Arbre associé à Odin, qui est le Père Noël. Odin, ici, dans sa tenue traditionnelle. Donc voilà, c'est une sorte de guerre religieuse entre des gens qui, eux, sont fermement attachés à leur religion, qui ont infiltré les institutions face à un peuple, nous, les Occidentaux, qui sommes complètement ignorants de notre histoire parce qu'on s'est déjà fait laver le cerveau, en fait. Mais il y avait quand même de la résistance chez nous, des gens conscientisés. Et là, ça y est, c'est fini. Ils veulent passer à la phase terminale, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent nous empêcher de nous réveiller totalement en détruisant cette dernière perche, j'ai envie de dire, qui est l'arbre de Noël et la fête de Noël vers un réveil spirituel du peuple d'Occident. Un réveil psychologique, si vous préférez le mot. Parce qu'on est complètement assujetti à des laveurs de cerveau ignobles. Moi, ce qui me remet un petit peu la pêche ce matin, si je puis dire, ce qui me donne de l'énergie, ce qui me donne envie de me battre, c'est pour les enfants. C'est pour les prochaines générations. Parce que moi, ils n'auront jamais mon âme. Moi, j'ai un esprit correctement constitué. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire à nos enfants. Ils sont en train de les violer. Ils sont en train de violer nos enfants psychologiquement. On ne va pas revenir sur les affaires de pédophilie qui touchent le pape. Je ne vais pas vous dire que le Vatican, c'est lui qui fait venir les musulmans. Non, beaucoup le savent déjà. Mais on pourrait en parler. Tout ça, c'est les mêmes sectes du dieu unique qui vient d'Orient et qui est intolérant envers les soi-disant idoles comme l'arbre de Noël. Ce sont des malades mentaux qui sont derrière tout ça. Mais ça sert à faire la dictature, vous comprenez. Regardez comment ils sont en train de violer nos enfants. Regardez. Mettez-vous à la place d'un enfant de 5 ans et demi. Là, tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un par téléphone parce qu'on n'a plus le droit de se voir. Je discutais avec quelqu'un qui me disait que sa fille de 5 ans et demi qui venait d'avoir 6 ans avait des gros problèmes de santé au niveau du plexus solaire. Elle n'aurait pas à respirer. Il ne savait pas d'où ça venait. Tout simplement, on lui a répondu que c'était émotionnel. Elle avait un problème émotionnel. Ce problème émotionnel, il vient évidemment de la peur suscitée par les médias à travers ce virus. De la peur relayée par ce port du masque obligatoire pour les enfants alors qu'on s'est pertinemment que les enfants ne sont pas en danger face à ce virus. Et donc, cette petite fille qui vient d'avoir 6 ans, elle est traumatisée. Elle est traumatisée au point qu'elle a des douleurs au plexus qu'elle n'arrive plus à respirer. Elle étouffe. On est en train de faire étouffer notre jeunesse, nos enfants, notre peuple. On attaque l'âme de notre peuple. Et cette petite fille et tous ceux qui l'entourent, qui sont traumatisés comme elle, ils ont pour certains une phobie de la maladie. Ils ont peur de tout maintenant. Ils se lavent les mains 15 fois par jour. Ils ont peur de tout. Et bien, ces gens-là, ces gamins-là, malheureusement, comme c'est très jeune qu'on leur met ce traumatisme, toute leur vie, ils vont porter le masque. Toute leur vie, ils vont porter le masque. Donc, je vous invite à regarder le film Star Wars. La trilogie, la première, chronologiquement, dans l'ordre de sortie des films, celle qui est avec Harrison Ford. C'est la seule vraie bonne trilogie. Le reste, c'est pas pareil. Parce que c'est trop véridique. L'Empire, on se disait, mais c'est des robots, ces gens. Et on s'aperçoit que c'était des humains dont je parle dans le film. Et là, on se dit, c'est surréaliste, c'est science-fiction. Pourquoi ils mettent des masques comme ça ? Pourquoi ils mettent des masques comme ça ? Exactement comme Macron est en train de faire. C'est-à-dire obliger vos enfants, par la peur, à porter des masques, les traumatiser. Et voilà, la marque, quand tu la portes dans un enfant, c'est toute la vie. Donc, si vous voulez que dans 40 ans, tout le monde porte des masques à la Dark Vador, allez-y, continuez. Ne dites rien. Mais bon, je vous en veux pas, les gens. Non, non, je vous en veux pas. En fait, vous n'avez pas encore les armes psychologiques. je vais vous donner la réponse. Elle est très simple. Face à ce viol complémenté de l'interdiction de fêter Noël, c'est-à-dire que c'est pareil, la fête de Noël, quand on a 5 ans, 6 ans, souvent, on croit encore au Père Noël. Et moi, j'ai cru au Père Noël, je sais pas jusqu'à quel âge d'ailleurs, mais j'y ai cru. On y a tous cru, peu importe jusqu'à quel âge. Mais là, 5, 6 ans, c'est typiquement, voilà, l'âge où tu crois au Père Noël, où Noël, ça t'apporte de la magie, où tu rêves, où tu as une vraie enfance heureuse. Et bah là, cette petite fille-là, on lui gâche sa fête de Noël. On lui a pratiquement enlevé Noël parce que toutes les... Vous savez, les repas de Noël, les champs de Noël, les activités de Noël que les enfants font à l'école ou dans les municipalités, tout ça, c'est annulé, c'est interdit. Tout est interdit propos de Noël. À Bordeaux, il n'y a plus d'arbres de Noël comme je vous l'ai dit. Et là, pour Noël, on ne va pas pouvoir se réunir. Ils vont nous dire non, non, il ne faut pas que vous soyez plus de tant de personnes, vous comprenez. Restez dans votre concours familial, vous ne renunissez pas avec les cousins, les cousines. C'est quoi ça ? Ce n'est pas Noël. Un vrai Noël, c'est... Le gamin, il le fait avec ses cousins, ses cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents. C'est ça un vrai Noël. Moi, qui se resserrait. Et le Père Noël, qui n'est autre que Odin, il est dit le dieu lueur, celui qui relie. Vous avez vu comment il a relié la grande pyramide d'Égypte avec Newgrange et avec le reste de la planète, symboliquement. Et voilà, ils sont en train de casser définitivement tous les liens humains, les liens familiaux, élémentaires, les liens sociaux, élémentaires. Ils sont en train de mettre tout le monde dans la terreur psychologique. Ils sont en train donc détruire Noël, donc détruire la magie dans le cœur des petits, tout en, traumatisant les petits pour qu'ils portent un masque toute leur vie à la Star Wars. Donc, qu'est-ce que ça va être la jeunesse de demain ? Typiquement, cette petite fille-là, si on ne fait rien, elle ne connaîtra plus la fête de Noël parce que Noël, ça va être interdit. Je vais vous le dire comment ils vont faire au nom de la défense des arbres. Et puis, donc, se traumatisent à faire qu'elle portera un masque. Donc, ça va être une société où les gens vont plus parler autrement qu'avec des masques et des machins. Ça va être totalement déshumanisé et il n'y aura plus de magie, il n'y aura plus de Noël, il n'y aura plus d'enchanteur. Et là où, voilà, il faut comprendre que la seule chose qui peut nous sortir de cette torpeur, c'est ce qui illumine le cœur, c'est spirituel, c'est magique, c'est, si vous voulez, c'est transcendant. Et cette petite fille qui a mal au plexus solaire à cause du port du masque, c'est parce que son âme lui crie, les enfants sont très sensibles, ils ont beaucoup d'intuition, lui crie qu'en fait, on lui veut du mal, on prétend vouloir la protéger, elle a compris que c'est satanique, elle a compris qu'au nom de nous protéger d'un virus, en fait, on nous fait du mal, elle a compris qu'on veut nous faire du mal au nom du bien, elle a compris qu'il y avait une guerre invisible, elle a senti Satan derrière tout ça. Oui, j'ai dit Satan, moi qui suis un des fils d'Odin, il existe, c'est Loki, c'est les géants, ce sont les géants, les géants, les lobbies, les machins, or vous savez qu'Odin est le seul dieu qui peut vaincre les géants, Odin, c'est le dieu qui bat les géants, et les géants, c'est les grands groupes, c'est ces grandes sectes religieuses, abus religieux, mais au départ, la façade religieuse, c'est des grands groupes, vous le savez, et comprenez que la mythologie nordique, elle est vraiment là pour nous sauver, entre guillemets, c'est les dieux qui combattent contre les géants, c'est le père Noël, c'est Odin, les pyramides d'Egypte, c'est Odin, les cathédrales gothiques, c'est Odin, les templiers, je vais y venir dans une prochaine vidéo, c'est Odin, les enchanteurs, les druides, c'est Odin, évidemment, il y a d'autres mondes dieux possibles, c'est des religions de liberté ça, mais c'est notre religion, c'est notre dieu, tant qu'on ne retrouvera pas la foi dans nos valeurs, nos ancêtres, nos casques à cornes, on est foutu, il faut retrouver la magie, et cette magie, on va la trouver dans les contes, dans les enchantements, dans la mythologie nordique, dans la fête de Noël, comprenez, c'est une sourde guerre religieuse, religieuse, c'est-à-dire psychologique, psychique, c'est au niveau psychique, qu'on doit se relever, ça ne sert à rien, tout ce que les autres, ils vous disent, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut demander la loi, machin, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais, les enfants, donnez-leur le Père Noël, donnez-leur la vérité sur Odin, je vous en prie, même si vous, ça vous paraît bizarre, donnez-leur une alternative, rechantez leur cœur, parce qu'ils interdisent Noël, comment ils interdisent Noël ? Donc là, maintenant, on va passer à la partie pragmatique, officieuse, officielle, de comment ils veulent interdire Noël, la stratégie a été annoncée par le maire de Bordeaux, un maire, qui s'est apparemment, qui est fils d'un converti, quelqu'un qui s'est converti au catholicisme, dans les années 50, son père, on se demande bien de quelle religion il était, dans tous les cas, il n'était pas un des fils d'Odin, lui, il ne fête pas Noël, je rappelle que le Noël chrétien, des vrais chrétiens intégristes, il n'y a pas d'arbre, l'arbre est interdit, il fête juste la crèche, ça n'a rien à voir avec le Noël l'Odin, le Noël gaulois, où il y a l'arbre et le père Noël, eux, les chrétiens, il n'y a pas le père Noël, bref, donc eux aussi, en fait, ils sont avec eux, c'est une fausse opposition, réveillez-vous, pour les derniers qui ne l'ont pas compris, christianisme, c'est la fausse opposition aux autres religions qu'on n'a pas le droit de critiquer, bref, donc au nom du droit des arbres, c'est quand même des barres de rire, au nom du droit des arbres, le maire de Bordeaux fait interdire cet arbre mort, qu'il dit, sur grand place Bordeaux, il appelle notre arbre de Noël, arbre mort, là aussi c'est psychologique, c'est pour vous dire qu'en gros, dans sa tête, l'arbre de Noël est déjà mort, c'est-à-dire la fête de Noël est mort, en gros, bande de sales gentilles, de mécréants, votre arbre, je vous le fais au cul, vous n'êtes pas conscient que c'était votre religion, tant pis pour votre gueule, on vous l'enlève, comme ça vous vous y revenirez jamais, et on va faire de vous des esclaves, bref, je force un peu le trait, mais quand même, il y a de quoi, donc au nom du droit de l'arbre, il interdit les arbres, donc toujours la même stratégie satanique, au nom du bien, soit disant pour le bien, la vertu, pour protéger les arbres, je vais interdire l'arbre de Noël, et ça c'est le début d'un engrenage les amis, dites-vous bien, c'est le début d'un engrenage, ça commence là, après ça va aller ailleurs, et il est suffisamment puissant avec sa secte, pour ne pas trembler du menton, quand il te dit ça, et ils ont prévu de créer une association, de protection des arbres, et cette association, elle va t'emmerder, elle va te faire des procès, chaque fois que tu vas mettre un arbre de Noël, au milieu d'une ville, et puis petit à petit, d'année en année, il n'y aura plus d'arbre de Noël dans les villes, on fera ça en petit comité, et puis comme on ne pourra plus se réunir, à plus de tant de personnes, ça va perdre de son intérêt, et puis c'est comme ça que Noël va disparaître, au fur et à mesure des années. Mais en fait, il n'a pas compris qu'à un moment donné, le Gaulois, il se réveille, tu vois, le Celte, il se réveille, le Viking, il se réveille, tu vois. Et donc, voilà comment il va falloir faire, pour les empêcher de faire ça. Mais tout de suite, maintenant, ok mon gars, tu prétends protéger les arbres. Maintenant, demande à un gamin, ce que ça lui fait, quand il voit l'arbre de Noël, Grand Place Bordeaux. Ça lui donne de l'amour, ça lui donne de la joie, de la magie. Toi, tu estimes que c'est ça là. En fait, tu sais très bien que pour nous, c'est religieux, même si nous, on n'est pas encore bien conscients, mais eux, ils savent secrètement, parce qu'eux, ils sont initiés, que c'est notre ancienne religion. Donc, ils savent, pourquoi ils veulent interdire blâle, eux, parce qu'ils savent que c'est un arbre religieux, l'arbre de Noël. Ok, donc regardons leur religion à eux, puisque eux, ils viennent nous faire chier sur notre religion, qui était en sommeil, mais qui va se réveiller, sous votre impulsion, parce que vous allez le dire à vos voisins, vous allez le dire à tout le monde ça, parce que vous ne voulez pas que vos enfants finissent des esclaves, et qu'il n'y ait plus de fête de Noël. Vous ne voulez pas d'enfants traumatisés, qui ne veulent plus quitter leur masque jusqu'à la fin de leur jour. Vous allez le dire à vos voisins. Sérieusement, ça me donne la patate. Je te jure, l'injustice, moi, ça me fait un coup de boost. c'est en mode développé, couché, combat de boxe, tout ce que tu veux. Plus tu seras injuste, plus je serai dur. Moi, l'injustice, c'est... Laisse tomber, ça me donne une patate. C'est un truc de malade. Tivaz. Bref. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on va faire ? Tranquillement, puisqu'il veut jouer. Il veut la jouer fine. Donc, vous restez fins aussi. Il veut la jouer fine. Eh bien, regardons sa religion à lui. Nous, soit disant, on coupe un arbre, soit disant, il est mort. Déjà, ce n'est pas vrai parce qu'un arbre de Noël, tu peux garder ses petites racines et si tu ne le gardes pas trop longtemps et que tu le mets au frais, tu peux le replanter. Donc, déjà, l'arbre, il n'est pas encore mort. Je suis désolé, l'arbre n'est pas mort. L'arbre, déjà, il n'est pas encore mort. Tu peux, si tu fais bien les choses, le replanter. Il peut repartir. Eux, dans leur religion, par contre, ils égorgent. Donc, je parle des trois. Ils égorgent des moutons, souvent dans les baignoires. Ça, c'est pour leur religion. C'est un rituel religieux. Égorger les moutons. Les chrétiens, puisqu'on peut les nommer, ils égorgent, je ne sais plus quoi, l'agneau pascal. Et puis, les autres, bon, je ne préfère pas en parler parce que... Bref, mais ils doivent égorger quelque chose puisque dans leur Bible, déjà, Dieu leur demande d'égorger le premier-né à un moment donné. Puis après, Dieu, il devient cool. Il dit non, finalement, tu vas juste m'égorger un mouton ou un bœuf ou un machin. Mais en fait, dans ces religions-là, leur rituel, c'est sacrifier des animaux par des morts atroces, des gorgements. Donc, voilà, comment le mec, il peut... Vous attaquer aux arbres, vous êtes vilain. Alors qu'à côté de ça, tu as les religions abrahamiques qui tuent des animaux, quoi. Juste comme ça, pour leur religion, pour un rituel. Demande à un gamin, parce que la vérité, c'est toujours dans le regard des gamins. Demande à un gamin qu'est-ce que ça lui fait de voir un égorge, un mouton égorgé devant ses yeux et qu'est-ce que ça lui fait de voir un arbre de Noël grand place Bordeaux. On est aux antipodes. d'un côté, tu as un être vivant qui meurt sous tes yeux, donc c'est satanique. Donc, c'est un sentiment satanique d'égorger un animal pour Dieu. Donc déjà, ton Dieu, demande-toi vraiment si c'est Dieu, quoi. Et l'autre côté, tu as un arbre de Noël qui enchante le cœur du gamin. Donc, d'un côté, tu as la religion en sommeil de Dieu. Lui, là, l'arbre de Noël en chante les cœurs, donc c'est le Dieu bon, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu en tous les cas. Pour eux, c'est peut-être pas Dieu, mais pour moi, c'est le bon Dieu. C'est lui le bon Dieu pour moi, tu vois. L'arbre de Noël, c'est de la joie, donc c'est le bon Dieu. Et de l'autre côté, tu as Dieu, à mon avis, son nom commence plutôt par un S, tu vois ce que je veux dire, qui égorge les animaux. Et lui, c'est normal. Donc lui, le maire de Bordeaux, ça ne le dérange pas. Tu vois, tout à coup, il s'éprend de « Oh, il faut protéger les arbres. » Mais par contre, égorger un animal, ce n'est pas grave. Non. Donc voilà, les amis, c'est très simple. Là, vous voyez le parallèle de ouf. C'est une guerre religieuse. D'un côté, c'est normal, on égorge des animaux. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas couper un arbre pour le mettre dans sa... pour le mettre chez soi. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est une inversion accusatoire totale. Là, vous voyez bien que c'est une guerre religieuse. Donc, c'est exactement ce qu'il va falloir répondre à ces associations de protection des arbres. C'est-à-dire, si tu veux protéger les arbres, moi, je veux protéger les moutons. Tu vois ? Donc, fini. Tout ce qui est bouffe, halal, tout ça, interdit. Puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, touche pas à mon arbre. Si tu veux pas, tu vois, touche pas à ma religion parce que c'est effectivement une religion qui va renaître du coup par la force des choses. Et c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte parce que si la religion d'Odin ne renaît pas à travers l'arbre de Noël, les masques, les machins, la fin de Noël lui-même, on va être des esclaves. Exactement comme on a été des esclaves lorsque Charlemagne est arrivé, appuyé par les musulmans, parce que ça, c'est la vraie histoire, je l'ai expliqué. ils l'ont mis en esclaves tous les occidentaux au nom de leur dieu unique. Les occidentaux esclaves du dieu unique, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai jamais connu un occidental libre quand c'est le dieu unique qui domine. Jamais. Tu comprends ça ? J'ai tous les arguments. D'accord ? C'est une guerre religieuse. C'est une guerre religieuse. D'un côté, on a un pseudo-dieu qui, à mon avis, ressemble beaucoup plus à Satan qu'à Dieu qui rend les gens tristes, qui les rendent dépressifs. Et de l'autre côté, on a le Père Noël qu'en fait, il faut enlever son déguisement et s'apercevoir que c'est le bon dieu. Le vrai bon dieu, c'est lui, c'est Odin. D'accord ? C'est lui qui lutte contre les géants. C'est lui qui lutte contre les lobbies. D'accord ? C'est pas les autres. Donc, et dites-vous que tous les pseudo-résistants d'Internet, dites-vous que la secte, la secte du dieu unique, dites-vous qu'elle est très, très puissante. Dites-vous que la secte du dieu unique, elle va pas laisser Internet en mode « Ah non, mais sur Internet, c'est que les gens qui disent la vérité. » Non, non. Croyez-vous, croyez-moi que la secte du dieu unique, elle a mis des agents dans Internet. Donc, voilà. Donc, vive le Père Noël, vive Odin, vive la liberté, vive la joie de Noël, vive l'arbre de Noël. Donc, touche pas à mon arbre, sinon, bah, tes religions, tes rituels de tuer des animaux, bah, automatiquement, ça va passer à la trappe aussi, quoi. Tu veux jouer à ça, tu touches à mes gosses, tu touches à ma religion. Je veux pas me laisser faire. Odin !